Il s'agit de madame Mélin de l'ENF. Je donne la parole. Merci madame la présidente. Mes chers collègues, bien que mon rapport sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ait été rejeté par la majorité des groupes de cette commission, c'est totalement imperméable à toute notion d'éventuel sectarisme et très consciemment que je rapporte ce deuxième volet des agents cancérigènes. C'est dans le même état d'esprit de préservation de l'équilibre fragile entre la prévention des risques pour les travailleurs et les difficultés des entreprises à tendre vers le risque zéro d'exposition. Madame la présidente, vous me pardonnerez, je ne reprendrai la parole lorsque tout le monde m'a permis de l'exercer librement. Nous sommes peu nombreux dans cette salle. J'aimerais effectivement que vous fassiez tous l'effort d'écouter notre rapporteur. Nous n'avons pas de temps à perdre, donc je vous remercie. Madame, reprenez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc, c'est donc dans le même état d'esprit de préservation de l'équilibre fragile entre la prévention des risques pour les travailleurs et les difficultés des entreprises à tendre vers le risque zéro d'exposition que j'aborde cette nouvelle étape d'un domaine de santé publique tout à fait exceptionnel et tout à fait transnational. J'attends donc tous les amendements portant sur ce texte. Je les examinerai avec ouverture d'esprit en précisant qu'à titre personnel, hors les annexes, je n'ai pas amendé le texte initial de la Commission. Je n'ose croire que des collègues de cette Commission Environnement et Santé publique puissent priver une deuxième fois la Commission emploi au fond de leur avis au risque de retirer toute légitimité au rapport final et celui, je pense Madame la Présidente, que vous en conviendrez avec moi, d'outrager les travailleurs comme les employeurs qui n'acceptent les réglementations que lorsqu'elles sont valablement discutées. Je vous remercie Madame la Présidente. Merci beaucoup Madame le rapporteur.